Saviez-vous que le cadavre d'un pape fut jugé et même condamné ? Cela est élevé en janvier 897, lorsqu'Étienne VI, nouveau pape depuis un an, fait juger son prédécesseur Formose, sous pression de la famille d'Espolette. C'est une famille qui vise le trône impérial qui avait été donné par Formose à Ernulf de Carency, qui était également roi de Francie orientale. Donc l'ancien pape est déterré du coup sous pression de cette famille-là, jugé par un synode. Le cadavre est pour l'occasion vêtu de tenue papale, parce qu'il y a un pape qui soit jugé. Il est alors accusé de ne pas avoir été avec de Rome, défendu par un diacre qui répond à sa place. C'est vu qu'il était mort, il ne pouvait pas trop répondre. Et il fut reconnu coupable. Son cadavre sera alors dépouillé de ses décorations, amputé des trois doigts de la main droite, ce qui serve à bénir, puis jeté dans le tibre. Et plusieurs clercs ordonnés par Formose seront également contraints de se retirer. On apprend qu'on connaît assez peu les détails du procès, puisque ses actes ont disparu, et les faits que l'on connaît peuvent contenir une part de légendaires. Et par la suite, il y aura une émeute populaire, puisque Formose était assez populaire, donc le concile sera mal accepté, et Etienne va mourir. Etienne VI va mourir durant cette émeute, il n'aura régné au final qu'un an et demi. Voilà, c'est terminé pour cette mini-anecdote du jour. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada